Voici une activité que tu peux faire assez facilement à la maison pour tester les différents types d'encre. Tu as besoin des feutres, ça marche mieux avec des feutres, des stylos à billes, l'encre est un petit peu trop dense. Puis tu as besoin des petits morceaux de papier. L'idéal c'est du filtre de café parce que c'est un papier qui est absorbant un petit peu. Ça c'est du papier normal, du papier blanc. Je vais l'essayer avec du papier essuie-tout et puis un morceau de papier très précieux, du papier de toilette. Alors il ne faut pas en abuser. Vous avez besoin des petits gobelets avec de l'eau. Pas beaucoup d'eau, c'est juste assez d'eau pour faire tremper le papier dans le fond un petit peu. Et puis des petites tiges pour maintenir le papier en place. Moi j'ai utilisé des trombanes qui étaient pliées. Je les ai dépliées pour faire une petite tige en métal. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, des cure-dents, des pinces à linge, quelque chose juste pour maintenir le papier. Alors ce que je fais c'est que je transperce le papier d'un côté. Après je fais passer le trombane de l'autre côté, je le perce de l'autre côté pour faire comme un petit support comme ça. Je le fais avec mes trois morceaux de papier. Alors dans un laboratoire, il ferait ça avec des outils plus performants, plus spécialisés. Mais nous on fait avec les moyens du bord. C'est une activité qui était proposée dans le cahier de sciences pour enseigner la sixième année. Une fois que j'ai mon papier, je protège ma table, je mets une autre feuille dessus pour pas mettre du feutre sur la table. Puis je mets juste une petite ligne en bas du papier. Mon feutre commence à sécher. Ça c'est un feutre de calligraphie. je sais pas si l'encre elle va être soluble ou insoluble. Celui là c'est un sharpie et puis dessus ça dit permanent. Ça ça devrait être de l'encre insoluble parce qu'elle est permanente l'encre. Alors je vais l'essayer sur les deux autres morceaux de papier. je vais juste mettre une petite tâche. Puis après ce que je vais faire je vais les tremper dans l'eau. Tu peux faire ça à la maison aussi. Et puis tu les laisses tremper un petit peu. Tu peux les laisser pendant quelques secondes ou quelques minutes. Essayer différentes versions. Moi j'aime bien juste les enlever. Les remettre sur le papier qui protège ma table. Et puis là je vais attendre quelques minutes. Puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Ça fait à peu près cinq minutes et il n'y a pas de changement. Le feutre à calligraphie, l'encre n'a pas bougé, ni le sharpie. Donc ça me montre que ce sont des encres insolubles. Elles ne se dissoutent pas dans l'eau. Je vais les mettre de côté. Je vais recommencer avec des autres feutres. Des feutres pour dessiner pour les enfants. Ça dit washable. Donc à mon avis ça ça devrait être soluble. Je vais faire une petite tache. Je vais le repiquer. Je vais le reponger dans l'eau. On va voir qu'est-ce que ça fait. J'ai enlevé un petit peu d'eau. Juste assez d'eau pour que le fond trempe. Et on voit que ça commence déjà à dégouliner. Juste en le mettant dedans. Je vais le laisser en place pendant cinq minutes. On va voir. J'ai aussi un feutre vert. On va se placer dedans. On va voir qu'est-ce que ça fait. Toi à la maison tu peux le faire aussi. C'est en le faisant que tu vas devenir un bon scientifique. On voit que le feutre brun. L'eau est devenue toute brune. Et le papier est bien imbibé de couleurs. Donc c'est une encre soluble. Ça fait quelques minutes, deux, trois minutes que mon papier vert est dedans. L'eau est toute verte. Et on voit bien le feutre. La couleur qui dégouline. Qui bouge sur le papier. Donc ça aussi c'est un exemple d'encre soluble. Et toi quel résultat est-ce que tu as eu ? Merci. 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 Merci.